Pouf, ah putain, Marble, Marble, mon chat, mon chat, mon chat, mon chat, dis bonjour, regardez c'est mon chat, non mais hé, allez bye, alors aujourd'hui je me prends pas la tête, y'a pas de, oh le setting, la belle lumière, le background, tout ce que tu veux, non, 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 je suis juste comme une schlac dans ma nappée, et c'est pas grave, je m'en bats les couilles, tu vois, mais littéralement, genre j'ai juste pris ma cam, j'ai juste réduit la taille, tu vois, pour que ça soit à peu près à la hauteur de ma tête, et je l'ai foutu dans le salon, et je m'en fous, c'est bon, on se prend trop la tête, je pense en fait, aujourd'hui sur Youtube, sur le fait de, tu sais, d'être parfait, d'avoir la meilleure image, la meilleure caméra, les meilleures lumières, tout ce que tu veux, on se prend trop la tête, ce qui est important c'est le message, et le message d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, il est vraiment pour tous les gars qui sont là dehors, et qui pensent activement que, si, s'ils arrivent, enfin, avoir une copine, leurs problèmes vont disparaître. On va se poser, on va penser un peu, d'accord, on va réfléchir sur cette question. Donc, imaginons un scénario, on a un mec qui s'appelle Jeffrey, d'accord, on va dire s'il s'appelle Jeffrey, il y a mon chat, oui. Jeffrey, disons que c'est pas un mec qui se sent très bien dans sa peau. Le frère, il est dépressif, ou du moins, il a de nombreux moments de déprime. Je suis désolé, mon chat est trop beau, mais bref. Et du coup, en fait, il a, tu sais, il sent mal dans sa vie, il a des pensées négatives constamment par rapport à la vie, par rapport à lui-même, etc. Tandis que, quand il se retrouve avec sa famille et qu'on lui demande comment ça va, lui, il répond toujours, non, ça va et toi, tu sais, il sourit et tout, mais en vrai, au fond, au fond, ils se sont super mal. Sauf que Jeffrey, en fait, il a aussi un problème, c'est qu'il n'a jamais eu de succès avec le genre opposé, d'accord ? Donc, les femmes, tout ça, ça n'a jamais marché pour lui. Donc, il a cette idée en tête que s'il arrivait enfin, il y a mon chat sur ma cuisse, s'il arrivait enfin à avoir une vraie relation solide avec quelqu'un, alors il n'aurait plus de problème. Parce que c'est ça, en fait. Bon, en fait, il faut savoir que la raison pour laquelle je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme ça, et j'ai moi-même pensé comme ça à un moment dans ma vie, c'est parce que quand tu observes la pyramide de Maslow, vous savez, la pyramide des machins, des trucs qui sont importants pour nous dans la vie, la pyramide des besoins de Maslow, en fait, le besoin de relation, juste de sexe et de relation en général, est très 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 haut dans la pyramide. C'est vraiment un des besoins les plus importants, le besoin de relation avec autrui. Donc, et bonus point, si tu as une relation avec une femme, tu vois. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'on se dit, peut-être inconsciemment, que ouais, si j'avais enfin, si j'avais une copine qui m'aimait et tout, ouais, ça se passerait mieux. Je serais plus heureux dans ma vie, etc. Admettons, disons que Jeffrey, par coup du hasard, ou par giga chance, ou je sais pas quoi, juste parce qu'il était un peu drôle, tu vois, il se considérait comme moche, mais au moins il était un peu drôle, sauf qu'il ne le savait pas, il arrive à séduire une femme, du coup, lui, il pense que c'est le mec le plus chanceux du monde, et il se met en couple, ok ? Jusque là, ok. Du coup, Jeffrey, maintenant, il est en couple, et il est content. Il est content, genre vraiment, il est content. Il est plus content, il sourit plus, etc. Et juste, tu as l'impression qu'en général, il est plus heureux. Sauf qu'en vrai de vrai, dans plusieurs cas, Jeffrey, il a de nombreux problèmes qu'il n'a jamais adressés, notamment des problèmes au niveau psychologique, ou juste physique, tu vois. Par exemple, peut-être qu'il n'a jamais pris de soin de son corps, peut-être qu'il n'a jamais appris à bien ça, peut-être qu'il n'a jamais fait face à ces problèmes psychologiques qu'il réprime depuis son enfance, etc. Tu vois, en fait, il y a tout ce délire, tous ces nœuds qui sont dans sa tête depuis des années, qu'il n'a jamais défait. Et dans sa tête, il disait, quand j'aurai la femme, les nœuds, ils vont se défaire tout seuls. Sauf qu'en vrai de vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. En vrai de vrai, ça ne fonctionne jamais comme ça. D'accord ? Ça ne fonctionne jamais comme ça. La femme pourrait être LA femme parfaite, LA femme de tes rêves, qui va te supporter et tout, et tout, et tout. Mais en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un support. Même si tu avais... Regarde, vraiment, je ne veux pas être un connard, mais même si tu trouvais la femme parfaite, qui te comprenait, qui était supportive, etc., qui était traditionnelle, si c'est ce qui te branche, si c'est ce qui te branche en ensemble, tu vois. Même si tu trouvais cette femme, elle ne va pas prendre tes nœuds et les dénouer pour toi. Ça ne fonctionne pas comme ça, frérot. Elle n'est pas là pour ça. Ce n'est pas son taf. Genre, ce n'est vraiment pas son taf. C'est un support. D'accord ? Quand tu joues un MMORPG, ou juste un RPG en général, souvent, tu as le tank, tu as le magicien, et tu as le healer. D'accord ? Et le voleur, ok ? Le tank, il va à l'action pour gérer le maximum de dégâts et pour prendre le maximum de dégâts pour protéger le max de la team. Le voleur, il fait les attaques sournoises. Le mage, il tire à distance. Et le healer, qui est le support principal, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle buff sa team, c'est-à-dire, elle lui donne des statuts de renforcement, donc plus de défense, plus d'agilité à tout le reste de la team. Mais surtout, elle soigne la team. C'est un support. Si tu enlèves le tank, le mage et le voleur, le healer se fait violer sa race. D'accord ? Tu ne peux pas... En fait, il faut savoir que la femme parfaite, selon moi, est plus proche d'un healer que d'un tank. D'accord ? Et même... Donc, il faut comprendre que c'est un support. C'est quelqu'un qui, pendant que toi, tu affrontes ton dragon intérieur, et que tu affrontes le boss, qui est littéralement, tu sais, la partie refoulée de toi-même, tous les problèmes, tous les nœuds dans ta tête qui ont pris une forme. Là, je parle de manière, tu sais, pour illustrer. Mais genre, quand tu affrontes cette chose, et que tu affrontes véritablement tes problèmes, tes insécurités, tes peurs, tes difficultés, tes addictions, etc., elle, elle sera là pour te supporter dans le processus. Mais elle ne va pas le faire pour toi. Tu vois ? Il faut comprendre que, même si... Peu importe la femme, tu dois quand même affronter les trucs. Oui, tu seras plus heureux, mais plus heureux à quel point ? Tu seras heureux, certes, que tu es une copine, et que tu auras peut-être un petit boost de confiance en toi et d'amour propre, du fait que tu n'es pas juste un mec sans copine. C'est génial. Mais les voix, elles ne disparaissent pas. Elles sont toujours là. Les insécurités ne disparaissent pas. Tu n'es pas soudainement devenu le plus beau ou le plus musclé, par exemple. Peut-être que tu vas toujours y repenser à ça. Ton anxiété ne va pas soudainement disparaître. Tout ça pour dire qu'en fait, le travail doit être fait. Tout ce que tu as fait, là, c'est... En gros, souvent, je vois le développement psychologique d'une personne comme le fait de construire un bâtiment. D'accord ? On a tous... C'est mon image, c'est ma manière de voir, et si ça t'intéresse plus en détail, tu sais, les trucs sur la psychologie, n'hésite pas à voir le lien dans la description. J'en parle plus en détail dans un guide gratuit, tu vois. Mais en gros, selon moi, on a tous une tour à construire. Et la tour, en fait, ça représente... Le taux de complétion de la tour représente le taux de complétion mentale qu'on a. C'est-à-dire, plus la tour est avancée, plus on est stable mentalement et heureux, d'accord ? Plus accompli, etc. On se rapproche, en fait, de ce que Carl Jung appelait le soi. C'est-à-dire, on ne porte plus de masque devant la société, on ne fait plus semblant, on ne se conforme plus à des endroits pour juste, tu sais, écraser notre vraie personnalité pour se conformer à des endroits. Non. On est 100% nous-mêmes, 100% authentique. Et plus tu construis ta tour, plus tu te rapproches de ça. D'accord ? Ce que toi, tu as cru, c'est que si t'engager un second, tu sais, un second en commande, la tour, elle allait se construire toute seule. Sauf que non. Le second, il est là pour t'assister. Mais sinon, tu dois quand même construire la tour. Et c'est ça, en fait. Je pense que c'est l'espèce de désillusion que... auquel fait face beaucoup de jeunes hommes et même des hommes un peu plus vieux aujourd'hui. le fait que si j'ai une copine, ça va bien se passer. Non. Il y a du travail à faire. Et surtout, pense aussi... Tu penses que de ton propre point de vue, mais pense aussi du point de vue de cette personne hypothétique, de cette copine hypothétique que tu pourrais avoir. Elle aussi, elle a sa tour à construire. Elle aussi, elle a ses problèmes. Elle aussi, elle a ses nœuds à l'intérieur de la tête. Tu vois ? C'est un travail qui est individuel, mais sur lequel vous pouvez mutuellement vous soutenir. Sauf que toi, tu ne peux pas construire sa tour et elle ne peut pas construire ta tour. C'est tout. À la fin, chacun devra faire son travail et peut demander du support de l'autre. C'est ça, un couple. Alors, je viens de réaliser, je viens de réaliser que du coup, c'est quand tu es dans un couple et vous construisez tous les deux des tours et parce que vous êtes content que ça fait les tours, je l'ai aimé. Et qu'en gros, les relations toxiques, les relations toxiques, c'est le 11 septembre qui paie que les tours. tu crois que tu fais des progrès et les tours, elles s'écroulent. Mais bref, je suis désolé, je suis désolé. Je suis con un peu, pardon. Mais ouais, elle a sa tour à construire. Tu as ta tour à construire. Vous ne pouvez pas construire la tour de l'autre. Parce que oui, frérot, je suis désolé, mais regarde, ce que tu demandes, c'est un peu une intervention divine à ce niveau parce que la copine en question que tu penses qui va régler tous tes problèmes, c'est un être humain elle aussi. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. C'est un être humain. Ce n'est pas quelqu'un de divin qui va cliquer, claquer des doigts et boum, il n'y a plus de problème. Boum, il n'y a plus d'insécurité dans ta vie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Elle a ses problèmes aussi. Et surtout, c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que la femme parfaite, vraiment, et ça je l'ai dit souvent dans des conférences sur mon Discord, que tu trouveras le lien justement dans le guide dans la description si tu veux rejoindre. Attention, il y a un questionnaire et si tu veux voir le questionnaire parce que tu as lu trop vite, tu te fais filtrer genre tes instabans. C'est les règles. Merde, je me suis perdu. Oui, c'est un être humain. La femme parfaite n'existe pas. D'accord ? La femme parfaite n'existe pas. Ou du moins, la femme parfaite n'existe pas mais la femme potentiellement parfaite existe. Et ce que j'explique dans ça, c'est que tu ne peux pas avoir une boîte de l'ego déjà faite. Tu vois ? Imaginons que toi tu veux un faucon millenium en l'ego. C'est cool. Du coup, je ne vais pas t'offrir un camion en l'ego. Je ne vais pas t'offrir la boîte de camions en l'ego. Si quelqu'un vient et t'offrait la boîte de camions en l'ego, tu aurais le seul. Toi, tu veux un faucon millenium. Mais le truc, c'est que même si je t'offre le faucon millenium, après, il faut que tu l'assembles. Tu vois ? Et parfois, si tu as de la chance, la moitié du travail est déjà faite. Si tu as de la chance. Tu n'auras jamais qui que ce soit te vendre le faucon millenium déjà monté en l'ego. Mais en fait, une femme, c'est pareil. Ou un copain, c'est pareil pour les femmes qui vont regarder. C'est la même chose. Le frérot ou la demoiselle ne sera jamais parfaite dès le début en sortant de la boîte comme ça. Ça ne marche pas. Il faut que tu comprennes qu'un couple, c'est quelque chose qui progresse sur le temps. Vous devez apprendre à vous connaître. Tout en gérant vos propres problèmes. Puis après, lorsque vous vous rapprochez et que vous êtes assez proche l'un de l'autre pour communiquer vos problèmes et vos besoins, à partir de là, vous pouvez faire des concessions et évoluer ensemble pour atteindre des trucs. C'est pour ça que je dis que si une personne, que ce soit un homme ou une femme, s'attend à ce que tu règles tous ses problèmes, ce n'est pas un bon signe. D'accord ? C'est un travail d'équipe. Oui, mon chat. Oui, mon chat. Oui, je t'aime aussi. Oui, Marvel, tu es trop mignonne. Ouais, donc, il ne faut pas s'attendre à ce que la personne va faire tout pour toi. Non, ça ne marche pas comme ça. Personne n'arrive. Parfait. Il faut travailler ensemble. Il faut apprendre à comprendre autrui, faire des concessions pour autrui, avoir autrui qui fait des concessions pour nous, etc. Et même dans la main, tu lui donnes du support et il te donne du support et du coup, vous construisez vos tours petit à petit. Et peut-être que vous ne finirez jamais vos tours. Ce n'est pas grave. ce qui est sûr, c'est que vous serez très content lors de la construction de ces tours. OK ? Donc, ouais, il faut comprendre que ne t'attends pas à ce que tes problèmes soient finis. Il faut que tu fasses le taf quand même. Ne t'attends pas à tomber sur la femme parfaite. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord ? Tu auras les matériaux de base pour forger l'épée légendaire, mais personne ne va t'offrir l'épée légendaire. C'est la même chose. Il n'y a pas de code de triche dans la vie. Aussi bien que je le voudrais, tu vois. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que je l'ai moi-même expérimenté. Regardez. Souvent, dans mes vidéos, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'ai une copine exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Magnifique. Sauf qu'elle n'était pas exceptionnelle dès le début. Non, il y a eu un vrai travail psychologique. Ah ! Elle avait beaucoup de problèmes, et moi aussi, j'avais beaucoup de problèmes lorsqu'on s'est mis en couple. Tu vois ? Genre vraiment, le pire, c'est qu'il faut savoir que pour tous ceux qui pensent que se mettre en couple, c'est que pour les BG qui ont de l'argent et tout, mes couilles, mes grosses couilles, d'accord ? Mes énormes couilles. C'est faux. Cette personne que j'adore qu'on va appeler Bi, parce que c'est son pseudo, Bi est exceptionnelle. Mais elle n'a pas toujours été exceptionnelle. Fut un temps, elle n'avait qu'un potentiel exceptionnel. D'accord ? Et ce temps, à cette époque-là, moi, j'étais une sous-merde. Voilà, c'est... Moi, j'étais du caca quand on s'est connus, d'accord ? Et pourtant, pour des raisons que j'ignore, elle m'a regardé et elle a pensé exactement ce que moi, je pensais d'elle. C'est-à-dire que cette personne a un potentiel exceptionnel. Et c'est pas moi qui le dis, c'est elle qui me l'a dit. Je ne suis pas en train de me sucer la bite, d'accord ? On a vu dans l'autre des choses que ce dernier ne pouvait pas voir en lui-même. Et on s'est dit, j'apprécie cette personne. Du coup, je vais l'aider à voir ce que moi, je vois. Et vice-versa. Et depuis, on a eu beaucoup de problèmes. On s'est pas mal disputé, ça arrive. Même dans les couples parfaits, il y a des disputes. Tu n'auras jamais de couple là où tu as la paix quand c'est à moi et on ne te prend jamais la tête. Ça ne marche pas. Tu devras faire des concessions. Ça n'existe pas. Mais malgré ça, je n'échangerai pour rien au monde cette personne. Pour rien au monde. Même si, je te jure, même si Dieu lui-même venait de toquer à ma porte là pour me dire, voici la femme parfaite. Elle ne te fera jamais de prise de tête, jamais de problème. Elle est parfaite en tout point. Tout le monde l'apprécie. Toi, tu l'apprécies. Ta famille l'apprécie. Je m'en fous. Parce que cette femme, ce n'est pas ma femme. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Tu parles à genre pour poser mes couilles en mode, oh, regarde, moi, j'ai une copine et pas toi. Non. Ce que tu dois comprendre ici, la leçon que tu dois tirer, c'est que, c'est pas impossible d'avoir une copine, même quand t'es un peu une sous-merde. Tout ce que t'as à faire, je l'ai dit plusieurs fois, c'est ne pas puer. C'est vraiment le plus important. Ne pas puer et au moins essayer d'avoir un minimum de compétence sociale, c'est-à-dire de parler à des gens. Et si t'as du mal à parler à des gens, tu parles à des vieux. Tu sais, tu vraiment genre t'abordes des vieux dans la rue. Les vieux, ils aiment parler. Ils aiment raconter leurs histoires mais va vers un vieux qui a l'air plutôt gentil, tu vois. Genre dans un parc, un truc comme ça, tu vois. Et tu vas parler avec lui. Je te jure que ça aide aux compétences sociales. Mais bref, t'as pas besoin de millions, t'as pas besoin d'être le plus BG, etc. Tu peux avoir tout ça après. D'accord ? T'as pas besoin d'avoir construit ta tour. Tu peux avoir quelqu'un de t'aider à construire la tour. Donc ouais, j'étais pas parfait, elle était pas parfaite. On a eu plusieurs moments à... Surtout que bon, on avait beaucoup de problèmes au niveau mental, elle et moi. Mais pas mental en mode, tu sais, de la schizophrénie ou quoi. Non, non. Je parle de problèmes mentaux dans le sens classique du terme, quoi. Dépression, anxiété, overthinking, etc. Tout ça, c'est des vrais problèmes mentaux. Il faut pas négliger ça parce que c'est pas Alzheimer. Les mecs, c'est des vrais problèmes mentaux. OK ? Et la majorité des gens, ils règlent pas leurs problèmes à l'intérieur, tu vois. Ils règlent pas leurs tensions internes. Et ça, ça me pète les couilles comment les gens, ils négligent ça. Genre, ils se disent, oh, non, non, les tensions internes et tout, c'est du bobo spiritualisme, ça sert à rien. Mes couilles, mes grosses couilles. Ça sert, c'est important, c'est un travail de toute une vie, certes, mais c'est important. Merde. On veut trop des raccourcis à la con, là, ça marche pas comme ça, faut travailler sur le long terme. Mais bref. On était pas parfait. Mais on a su travailler ensemble. Et petit à petit, tu vois, petit à petit, on fait quelque chose qui me fait penser à la pratique du, je crois c'est Kintsuki. En gros, je sais pas si c'est ça le nom, mais en gros, au Japon, ils ont une pratique là où tu prends un truc, genre un pot ou un vase, tu le pètes, et ensuite tu le recolles avec genre des bouts de plusieurs vases pétés, etc. Et souvent, ça fait des trucs très jolis. En fait. Il faut savoir que ce que j'essaie d'expliquer par rapport à ça, c'est que quelque chose de cassé n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Parce que lorsque tu recolles les morceaux, tu peux faire quelque chose d'encore plus beau en recollant les morceaux. Tu vois. Quelque chose d'encore plus unique, quelque chose d'encore plus exceptionnel. On n'était pas des pots parfaits. On était des pots un peu pétés. Sauf qu'en récoltant les pots, en récoltant les pièces de mon pot et en récoltant les pièces de son pot, on a pu les réassembler pour faire un joli pot. Et le pot, il n'est toujours pas fini. Le pot, il n'est toujours pas fini. Je compte bien passer des années avec cette femme. Je compte bien passer toute ma vie avec cette femme. Et je m'en fous si vous, vous ne comprenez pas l'idée de vivre avec une seule femme jusqu'à la fin de ta vie. Moi, c'est ce que je veux. Et pour le coup, on est d'accord avec elle. En plus, on a un chat. Regarde. On a un chat. Non, 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 attends, papa, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est notre enfant. C'est le premier enfant, c'est le chat, si tu veux. Mais bref, le pot, il n'est pas fini. Mais le pot, il est beau quand même. Et surtout, le pot, il a un message derrière. Il a de la... Il a un impact émotionnel. Il a un poids. Tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui rend le pot exceptionnel, ce n'est pas qu'il était déjà beau depuis le début ou qu'il était parfait. Ce qui rend le pot exceptionnel, c'est qu'il était moche et que c'était deux pots dégueulasses au début. Mais au fur et à mesure de travailler, on a pu rendre ce pot exceptionnel. Et c'est ça, la mentalité que je devrais avoir, selon moi, avec les relations. Et là, je sais qu'il y a plein de gens qui sont genre red peal ou black peal qui pensent que les relations, c'est impossible, que ça n'existe pas, ce que je racontais, que je suis qu'un mytho et que j'ai eu une chance sur un milliard. À quoi ça te sert de penser comme ça à part te faire du mal ? Tout ce que tu fais en ce moment, c'est nourrir les voix dans ta tête que tu essaies de virer. Tout ce que tu fais en ce moment, c'est nourrir la négativité qui t'oronge. Ça ne sert à rien. Je ne comprends pas. C'est quoi l'objectif ? Rester négatif. Et là, tu te dis, c'est impossible, les femmes comme ça, ça n'existe pas. Moi, je ne pourrais jamais avoir une femme comme ça. Je ne pourrais jamais avoir ce genre de relation. Non, mais toi, en fait, tu as la mâchoire carrée, c'était une mâchoire à 90 degrés. En fait, toi, tu es BG. Du coup, moi, je ne suis pas BG. Moi, je suis préparé, etc. Et en fait, les statistiques montrent que tes statistiques, tes chiffres, tes pensées, est-ce qu'elles t'apportent du bien ou du mal ? C'est tout. Regardez, petit tuto de Rick sur comment penser pour être heureux. Est-ce que la pensée ou ta manière de penser ou ta manière de percevoir le monde te rend plus heureux, oui ou non ? Si oui, tu le gardes. Sinon, tu le jettes. Ça t'apporte quoi de te dire que c'est impossible à part faire en sorte que ce soit impossible ? Rien du tout. Du coup, ça dégage. Ça t'apporte quoi de te dire que oui, mais statistiquement, c'est un peu... On s'en bat les couilles. Ça t'apporte de la négativité, donc ça dégage. Ça t'apporte quoi de te dire que tu es moche ou que tu es laid ou que tu plus ou que tu n'as pas de charisme, etc. et que tu ne pourras jamais... Ça ne t'apporte rien, donc ça dégage. Ça ne sert à rien de se lamenter sur son sort. Et je sais de quoi je parle. J'étais comme toi. Tous les exemples que je te donne, là, c'est parce que ça vient de mon passé, en fait. Je ne suis pas en train d'inventer tout ça. Ça ne sort pas de nulle part. Ça ne sort pas du chapeau du lapin, frérot. Je reviens de loin. Je reviens de loin. J'ai retrouvé des vieilles photos de moi. En plus, l'autre jour, je reviens de loin. Je suis passé par trop de trucs. Et ça me fume comment je sais, au fond de moi, qu'il y a plein de gens comme moi d'avant, qui ont ce genre de pensée, ces voix parasites dans la tête, qui sont là pour te ruiner ta putain de vie. Ta santé mentale, elle se fait enculer chaque seconde qui passe juste parce que tu l'autorises, en fait, à arriver. C'est un vrai problème. Et c'est pour ça, en fait, que je me suis dit, bon, je ne vais pas contribuer sur YouTube plus longtemps, je pense, à juste matrixer le cerveau des gens avec du montage épilectique partout. Non. Ce que je veux, c'est que les gens puissent entendre ce que je dis. D'accord ? Pas juste regarder ce que je fais, mais entendre ce que je dis. Et là, j'ai envie que tu entendes ce que je dis et que peut-être tu te remettes un peu en question par rapport à ta manière de percevoir le monde. Est-ce que ça t'apporte du bien ou du mal ? Et ça, tu vois, c'est l'étape zéro du truc. Le vrai processus, moi, je ne vais pas fixer ta santé mentale en une seule vidéo, je vais être très honnête avec toi, je ne pense pas que ce soit possible. Je peux te donner des outils, mais après, il faut que toi, tu fasses un travail. Tu vois ? Le vrai processus, lui, c'est un processus qui va prendre longtemps. Et je sais qu'on veut les solutions rapides. Je sais que les gens, ils ne veulent pas se prendre la tête, mais c'est comme ça, la vie. Le vrai processus, il prend du temps. Le vrai processus, il nécessite des efforts. Le vrai processus ne va pas être réglé du jour au lendemain juste parce que tu as eu la chance d'avoir une copine. Non. Si tu penses vraiment que c'est ça qui va régler tes problèmes, ce qui va se passer, c'est que tu as plus de chances de finir dans une relation toxique que dans une relation véritablement bonne. Et ça, c'est un piège dans lequel beaucoup d'hommes semblent tomber. Comprends que le voyage, en fait, il se fait à l'intérieur. Tu dois régler tes problèmes et elle doit régler ses problèmes. Tu dois faire l'effort de virer les voies manuellement, même si c'est 1% à la fois, même si c'est petit à petit, tu dois le faire. C'est ton taf. C'est pas son taf, c'est pas le taf de Dieu. C'est ton taf. Ça fait chier. Ça va être difficile, ça va être long, mais c'est ton taf. Donc ouais, libre à toi de faire ce que tu veux par rapport à cette vidéo. Tu peux t'abonner, tu peux m'insulter dans les commentaires, tu peux dire que c'est complètement irréaliste. Tu peux me sortir toutes les statistiques qui montrent qu'en fait, statistiquement parlant, c'est impossible pour toi d'avoir des copines ou d'être heureux dans ta vie. Sauf qu'en fait, moi, si tu me fais ça, je vais juste me dire mais du coup, ça t'a apporté quoi te faire ça par être plus malheureux ? Tu vois ? Tu fais ce que tu veux. Abonne-toi si tu veux ou tu ne veux pas. Regarde les autres vidéos si tu veux ou tu ne veux pas. Clique dans le lien dans la description si tu veux ou tu ne veux pas. Je m'en fous. Tu fais ce que tu veux. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est si tu as pris au moins le temps d'écouter ce que je te disais pour réfléchir dessus un minimum et pas juste scroller après sur TikTok pour oublier tes problèmes. C'est vraiment tout ce que j'aimerais accomplir dans ma vie. Dans tous les cas, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis se détruis. Et aussi, avant de partir, mon chat est magnifique. Genre, elle est littéralement là. Attends, 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 regarde. Allez, allez, des bisous.